Et pour continuer à parler de cette rencontre, nous sommes sur ce plateau avec Joël Ruet, économiste au CNRS et président du Think Tank, The Bridge Tank. Bonjour Joël Ruet, merci d'être avec nous ce matin sur le plateau d'RT France. Alors on l'a dit, les deux présidents se sont rencontrés hier au fort de Brégançon. Est-ce que cette rencontre va permettre de bonnes relations économiques futures entre les deux pays ? Alors ça on verra, mais en tout cas elle était nécessaire. Moi il me semble que quand le monde économique et la mondialisation sont en train de complètement basculer et rentrent dans une période d'inconnus, c'est très important que les leaders des grandes puissances se parlent. Alors on le sait, la France est plutôt bien implantée en Russie. Est-ce que l'intérêt est aussi le même pour Vladimir Poutine de bien s'implanter en France ? Alors je crois que l'industrie russe a longtemps été, j'allais dire, un peu négligée par rapport à des enjeux énergétiques, etc. Il y a aujourd'hui une volonté de moderniser l'industrie russe, ce qui a donné les opportunités que vous indiquiez pour les entreprises françaises. Certaines entreprises françaises, Renault par exemple, ont contribué à moderniser l'industrie russe. Je crois que cette industrie aujourd'hui peut envisager de s'internationaliser. Donc il peut y avoir en effet des débouchés en France, d'autant que le commerce mondial est en train de complètement changer. Donc il peut y avoir des canaux de commerce entre nos deux pays qui croissent de manière très importante, oui. Il y avait un petit caillou dans la chaussure ces derniers temps, si je peux me permettre. C'était le cas de Philippe Delpal, ce banquier emprisonné en Russie. Il a été libéré. Est-ce que là aussi c'est peut-être un point de départ justement vers de bonnes relations économiques entre les deux pays ? Bon, il y a toujours des cailloux dans les chaussures. Voilà, le monde idéal n'existe pas. En revanche, en effet, c'est vrai que même si les systèmes politiques sont différents, on s'attend à ce que dans le monde des affaires, j'allais dire, lorsqu'il s'agit en particulier d'envoyer des expatriés, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit, de protéger les investissements à l'étranger, on s'attend à ce qu'il y ait un gentleman agreement qui fonctionne à peu près. Donc on s'attend à ce que les règles, j'allais dire, non pas supranationales, mais un peu internationales s'appliquent. Et je crois que la décision récente va dans le bon sens, oui. Mais ça c'est important, c'est important d'instaurer la confiance. C'est-à-dire que lorsque les chefs d'État se rencontrent, je l'ai dit, c'est nécessaire. Il faut ensuite qu'à partir de ce moment nécessaire, il y ait une confiance qui s'installe. Et ça, ça ne vient pas de rien, ça vient de l'histoire, mais ça vient aussi de ne pas bousculer ou heurter cette histoire. Il faut quand même éviter qu'il y ait trop de cailloux dans les chaussures. Alors on le sait, la Russie subit des sanctions économiques depuis 2014 et le rattachement de la Crimée. Est-ce que ces sanctions pèsent sur l'économie russe aujourd'hui ? – Alors, les sanctions pèsent toujours dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en théorie du commerce international, en général, les deux pays qui commercent bénéficient du commerce. Donc les sanctions pèsent dans les deux sens. Les sanctions ne sont pas mises en place à la légère. Il y a des décisions politiques qui ne nous appartiennent pas de commenter, parce que nous, on est un think tank économique. Mais il faut voir que ça pèse dans les deux sens. Donc tout ce qui contribue à améliorer la situation politique contribue à lever les sanctions, mais j'allais dire dans les deux sens. Voilà, les sanctions ne sont jamais à coup nul. Ça, c'est extrêmement important de le voir. – Qu'est-ce qu'on peut attendre des relations économiques entre les deux pays dans l'avenir ? Est-ce que ce qu'on a vu hier est encourageant ? – Alors, c'est encourageant parce que ce qu'on a vu hier arrive à la veille d'un G7. et arrive à la veille d'un G7 que préside la France. Donc la France va un petit peu reprendre la main. Je pense que la France veut proposer des mesures qui remettent un peu d'ordre ou qui conservent un peu d'ordre dans le système économique mondial, qui est très perturbé par les États-Unis, mais pas seulement. Il va y avoir le Brexit. Donc on est dans ce contexte-là. Donc je crois que les discussions d'hier, dont une partie a filtré dans la conférence de presse, mais sans doute beaucoup d'autres choses se sont dites, qui n'ont pas été mentionnées dans la conférence de presse, est un dialogue nécessaire pour voir quelles sont les positions, déjà, de ces deux pays dans le système et ce qui peut être conservé. Ça, c'est la première chose sur le commerce en général. Deuxièmement, il y a un sous-jacent important, qui est le sous-jacent énergétique. Et là, le sous-jacent énergétique est lié en particulier au gaz. Le gaz va avoir un rôle de transition important dans les transitions énergétiques. Le gaz vient de Russie, vient d'Iran, il y a un sujet brûlant, vient aussi d'Algérie, pays dans lequel la France conserve des liens importants. Donc je crois que c'était important aussi que les leaders de nos deux pays s'expriment là-dessus, parce que dans un contexte, comme je le disais, bousculé, de maintenir des prix gaziers, des prix énergétiques, permet de stabiliser les compétitivités qui sont bousculées dans d'autres endroits. C'est un peu de la macroéconomie ou de la macroéconomie industrielle, mais c'est très important, je pense. Vous parliez de ressources et notamment de gaz. On pense forcément à ce projet Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne. Il y a un projet qui ne plaît pas vraiment aux Américains. Est-ce que les deux présidents en ont parlé ? Est-ce que ce projet est bénéfique pour la France comme pour la Russie, même si ce projet arriverait en Allemagne ? Alors, je n'étais pas dans la réunion à Brégançon, vous non plus, mais comme disait François Mitterrand à l'époque, en parlant de Ronald Reagan, mais déjà du G7, ce n'est pas parce que les Américains ne sont pas contents que la France va devoir mettre le doigt sur la couture du pantalon. Ça ne plaît pas aux Américains, bien sûr, mais l'Union européenne est en train de se construire, de se reconstruire. Elle doit travailler en permanence à sa sécurité énergétique. L'Union européenne et les différents pays de l'Union européenne, dont la France, investissent dans les technologies pour avoir à long terme une sécurité énergétique. Mais je le disais, dans la transition, on a besoin de ce gaz. Je pense que le projet allemand est un projet intéressant pour l'ensemble de l'Union européenne. Et donc, les Américains avancent sur d'autres dossiers sans consulter les Européens. Là-dessus, les Européens avancent, quoi qu'en pensent les Américains, je pense. Merci beaucoup, Joël Ruet, d'avoir été avec nous ce matin sur le plateau d'RT France. Je rappelle que vous êtes économiste au CNRS et président du Think Tank, The Bridge Tank. Merci beaucoup. Merci. Merci.